Salut ! Hello tout le monde ! Qu'est-ce qu'il y a ? On n'arrivait pas à se caler, c'est tout nouveau pour nous. On n'a plus l'habitude de venir dans le canapé. En plus c'est un nouveau canapé. Alors on ne savait pas comment se mettre. C'est ce qu'on fait. Il n'y a plus la tasse de café dans la cuisine. J'avais vu ma dernière vidéo, vous savez. C'est l'automne maintenant, ça y est. Je croyais qu'on était le 1er septembre, mais absolument pas. On est le 31 août. Je suis trop contente que c'était le 1er septembre. Du coup, j'étais déçue quand j'ai vu la date. Chez nous, ça y est, c'est l'automne un truc de ouf. Ce matin, il faisait genre 6 degrés. Pour le plus grand bonheur, pour le plus grand malheur d'autantique. Et aujourd'hui, on va faire un truc qu'on repousse depuis longtemps. Qu'il faut absolument qu'on le fasse avant que Babygirl soit là. Et on en a pour bien une semaine, je pense, de rangement de trier de travaux et de réorganisation. Il va falloir tout faire dans cette pièce. Une bonne semaine, ouais. Vous ne l'avez jamais vu ? Vous ne l'avez jamais vu cette pièce ? On en a honte. Il n'y a pas grand monde qui l'a vue. Non mais vraiment, on est vite parce qu'on a honte quoi. Donc bon, on va vous montrer ça. Avant toute chose, sachez qu'une petite partie de ce vlog est en collaboration avec Cheers. Et on a un code promo. Moi, tous les jours, je reçois des messages me disant Noémie, tu n'as pas un code promo de Cheers et tout. Et j'en avais plus depuis un petit moment là. Donc ça y est, on en a un nouveau. On va vous montrer rapidement ce qu'on a reçu. Parce qu'en fait, on en a profité pour immortaliser toutes les photos de grossesse. Donc voilà, ça nous fait trop plaisir. Bon, allez, let's go. Accompagné de Chacha et de cette chère menace. Du coup, on a reçu plein de choses. Enfin, on a tout choisi évidemment. Et le code promo, il vous donne 7 euros à partir de 15 euros. Et le code c'est... Noémie 7. Voilà, Noémie 7. Il s'affiche juste ici. Tanguy l'aura affiché. On verra si Tanguy a bien affiché la date aussi. Ça par contre, je promets. Bon, alors, on a choisi un énorme cadre avec la photo d'annonce de grossesse. Il est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, maman, le cadre. Enfin, vraiment énorme. On ne l'a pas encore déballé parce qu'on ne l'a pas encore posé. Du coup, on ne voulait pas l'abîmer. On préfère attendre le dernier moment. Ouais, parce qu'on nous connaît. Donc, on va le mettre dans le couloir. Ensuite, on a choisi... Ça, c'est un de mes articles préférés. J'adore le rendu de ça. C'est trop beau. C'est une photo sous plexie. C'est franchement magnifique. Celle-ci, on l'a faite en Grèce. Ça nous fait des souvenirs. On ne voit pas trop que je suis enceinte sur cette photo. Mais non, mais c'est la robe qui fait ça. Bah ouais. Elle est de plus en plus courte, par contre. Mais bon. Ensuite, on peut parler de mon article préféré préféré. Ah ouais, l'article préféré. C'est quoi ton article préf, toi ? Ouais, c'est ça aussi. Trop bien. C'est la Baby Memory Box. En fait, c'est une boîte. Donc, à l'intérieur, il n'y a rien. Voilà, on a reçu une belle boîte. Et en gros, chaque mois... Enfin, vous avez un code qui dure un an. Et tous les mois, vous pouvez imprimer les photos du bébé. Voilà, à partir de sa naissance, en fait. Deux mois en mois. Et c'est pour ça qu'il y a, du coup, des intercalaires. Ouais, pour le dire. Et euh... Ouais, moi, je trouve ça génial. J'ai trop hâte de commencer. En même temps, j'ai trop hâte d'accoucher. Et ça existe pas que pour les bébés. Oui, oui. Mais aussi d'autres Memory Box. Mais nous, on a dit Memory Box bébé. Ouais, non, c'était... Ça, c'est vraiment notre article préféré. Et j'aime beaucoup la couleur, moi. Ouais, moi aussi. Mantes comme ça. Bah, c'est non-genre. Ouais, c'est ça, exact. On revient dans le non-genre. Ouais, parce que des fois, on exagère un peu. Ouais, c'est ça. Après, on a pris un album. Alors, l'album. Bon, vous savez, Cheers, c'est hyper facile d'imprimer parce que vous faites tout votre téléphone. Vous n'êtes pas obligés de passer par votre ordinateur. Ouais, avec l'application, c'est génial. Ouais, voilà, c'est ça. C'est trop pratique. On peut récupérer les photos depuis Instagram, depuis ce qu'on a sur le téléphone. On fait tous nos photos avec nos téléphones maintenant. Donc, forcément. Les albums, ils sont toujours super jolis. Donc là, c'est mon album de grossesse. Je ne vais peut-être pas tout vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez la qualité, mais franchement, c'est hyper beau. Ah, celui-là, il est une qualité de fou. Ah ouais, il est magnifique. Oh, celle-ci, c'est ta photo d'annonce à toi sur Insta. L'annonce. Vous pouvez mettre des petits mots, des petits émojis. Enfin, voilà, les champs de coquelicots, etc. Oh, celle-ci, je l'aime trop aussi. C'est la chambre de bébé au début. Enfin bon, bref, voilà, il est vraiment très, très beau. Il est de super qualité. Franchement, Cheers, c'est une entreprise française, si jamais vous ne le saviez pas. Et ensuite, on a pris trop de trucs, franchement. Bon, ça, je l'ai fait pour ma grand-mère. C'est la petite attention. Ça, c'est vraiment trop, trop cool. J'ai mis un petit mot pour ma petite mamie. Du coup, vous le voyez, ce n'est pas grave. Il n'y a rien de trop, trop personnel. Avec une photo de nous deux. C'est cool, ça. Ensuite, vous pouvez imprimer une photo de vacances et l'envoyer maintenant. Ensuite, là, on a les tirages rétro. Elles sont quand même assez grandes. Je ne sais pas si vous voyez. C'est le grand format. Ouais, c'est ça. On a pris le grand format. Après, vous pouvez tout personnaliser et tout. Même les contours. Il y a ma chanson, le pied de Tanguy. Coucou Tanguy. Vous pouvez choisir. De toute façon, c'est ça le but de Cheers. C'est vraiment de tout personnaliser, finalement. Nous, on a pris plein de cadres différents. Et ça, c'est les photos incontournables de l'été, en fait. C'est vraiment joli, ces cadres. C'est une édition limitée spéciale à été, en fait. Ouais, c'est joli. Avec plein de cadres différents. Et vous choisissez, vous personnalisez en fonction de la photo. C'est assez sympa. Exactement. Voilà. On vous a montré tout ce qu'on a choisi. On vous remet le code en barre d'infos. Donc, 7 euros à partir de 15 euros. C'est des petits prix, de toute façon, de Cheers. Donc, c'est de la bonne qualité, des petits prix d'entreprise française et tout. Donc, franchement, nous, on bosse souvent avec Cheers parce qu'on y était allés et tout. C'est trop bien. On vous avait amenés. Donc, maintenant, ce qu'on va faire. C'est qu'on repousse depuis des lustres. On y va. Allez, on y va. On range d'abord. On range ça. On a dit qu'on rangeait au fur et à mesure qu'on arrête tout le bordel. On arrête de se retrouver dans la situation qu'on va vous montrer. Ouais, c'est ça. Tanguy. Est-ce que vous êtes prêts ? Moi, franchement, on a connu pire dans cette pièce. Il y a un chemin maintenant. Parce que je cherchais un truc un jour, du coup, j'ai fait un chemin. Ah bon. Je vous emmène dans la pièce. C'est la pièce où on accède par le dressing. Voilà. Il y a même un chat. Non, c'est pas vrai. Mais si. Oui, oui, mais bon, il habite pas là, quoi. C'est Chacha. Ici, nous avons... En fait, le problème, c'est qu'à la fin, j'en avais marre. Wouah, le plafond ! Eh oui, il faut que je le refasse. C'est parce que tous les petits morceaux, quand j'ai fait là-bas, je les mettais là, parce qu'il n'y en avait pas assez. Ah ouais, mais là, t'en as ? Oui, oui, j'en ai plein. J'en ai du neuf et tout. Mais t'as assez ? Ah oui, j'ai de quoi tout refaire. Là, il va falloir trier, jeter, donner. Parce que moi, je garde toutes des boîtes, des trucs, de calendrier. Là, c'est un calendrier, il est tellement beau que j'arrive pas à le jeter. Mais en même temps, je le reçois tous les ans, enfin. Ouais, c'est ridicule. Dans cette pièce, on avait bien commencé. Venez. Là, on avait mis des étagères exprès. Au début, ça marchait bien. Des étagères pour les travaux. Et puis après, on a commencé à mettre là-bas l'évier, la cuisinière. Ça, il faut que je le récupère. Ça, tu vas le sortir. Je vais faire le pull house. Ouais. La semaine prochaine, je reçois la baie vitrée pour faire le pull house et tout. On vous expliquera tout en bord d'être. Du coup, il faudrait que je mette ça là-bas. Et en même temps, il faudrait que je fasse passer l'eau par ici contre les murs. Mais on ne peut pas y accéder. Donc, on va tout vider. On va faire passer de l'eau à l'électricité. On va pouvoir faire le pull house. Et là, on va tout refaire comme il faut. Mon Dieu. Allez, c'est parti. Je pense qu'à mon avis, il y a plein de trucs que je garde qui ne servent à rien que je vais pouvoir jeter. Je pense. Il y a plein de trucs que je vais pouvoir donner. Les cartons de déménagement qui doivent être vides. Ouais. Il y a plein de trucs. Donc, on n'avait pas le temps et on a tout jeté comme ça. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça fait... Hein ? T'as perdu ta moubou. Ouais, je sais, mais il n'y a pas de vent. Elle est dans ma couche. C'est pas grave. Mais il y a deux ans. Bon, franchement, ça fait deux heures. On est au bord du gouffre. Vous avez l'impression qu'on n'a pas avancé. Moi, je vous le dis, on a avancé. Si, regardez, on voit. Là, déjà, on a de la place pour passer comme ça à deux. Ouais, c'est vrai. Et là, on peut se mettre... Le but étant de tout. Il défiait qu'il y avait une araignée énorme là-bas tout à l'heure. Ouais, ouais. Mais j'ai mis Doudou sur le cou. Doudou, j'ai vu se barrer à mon moment donné. Il l'a surveillé comme ça pendant une demi-heure. Après, il est parti, on avait marre. Ouais. Donc... C'était quasiment que des boîtes vides. Ouais, je vais vous montrer après. Il y avait des cartons plein de boîtes vides. Il y avait des cartons plein de boîtes vides. Parce que je gardais tout. Et c'est ça. C'est un enfer. Il faut vraiment arrêter de vivre comme ça. Je pense. Il y en a encore. Là, on voit plein de boîtes encore. Ouais, là, je vois qu'il y a des calendriers de l'avant. Là, non, c'est une boîte qu'une abonnée m'a offerte. Ça, c'est des trucs d'Halloween, des décos d'Halloween. Ça, c'est des décos d'Halloween. Les trucs rose gold, on va les enlever, je pense. À moins que l'on les mette dans le garage après. Il y a des vestes qu'on doit virer. Enfin, bon, bref. Là, je pense que si jamais on continue comme ça, le vlog, il va être complètement inintéressant. Donc, on va aller faire autre chose. On va s'arrêter. Mon ventre, il est devenu énorme, là. Ah, mais ton ventre, il gonfle. Non, mais... Je comprends pas. Mais c'est quand je m'active beaucoup aussi. D'un coup, il... Il est... Il est... Il est super gonflé. Elle s'active aussi, là. Ouais, c'est clair. À 3 heures du matin, elle m'a réveillée avec des coups de pieds phénoménaux. Ouais. Ça m'a fait mal. Du coup, ça m'a réveillée. Bon, bah écoutez... On va monter. On va faire le point sur la véranda. On va vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé et ce qui va se passer dans la véranda. Allez, on y va. Allez, let's go. Tiens, du coup, on a notre table basse pour l'étage. Pour l'étage ? On devait mettre cette table basse devant le canapé à l'étage. Ouais, mais on a pas dit qu'on faisait une salle de jeu. Si. Donc pas de table basse. Pour l'instant, elle joue pas. Elle met des coups de pieds. Mais bon. Bon, on verra. Alors, tout ça, c'est des boîtes vides. Je gardais des boîtes vides. Ça, c'est un calendrier que je trouvais trop beau de chez Mac. J'en avais pris un pour moi, un pour vous. Rappelez-vous. C'est pas possible. Donc, j'ai quand même gardé des coffrets que je trouve vraiment très, très beaux. Collectors et tout. Ouais, mais pas beaucoup. Un ou deux. Un ou deux, ouais. Pas beaucoup. Et non, ça sert à rien. Ça sert à rien. J'en aurais d'autres des calendriers de l'avant. Il faut que j'arrête de faire ça. Donc voilà. Allez. Véranda. D'abord, je vais manger un truc. Je suis pas bien. Les gars, on vient de prendre le goûter en famille avec Makeup Tech ici présente. Doudou ici présent aussi. Oui, il y a un petit désart de l'autre côté. Je pense que le Doudou, s'il le voyait, il essaierait de s'enfuir. Et Chacha, qui est bien sage ici. Bon, l'avancée de la veranda. Où en étions-nous ? La dernière fois, sur Instagram, je vous ai demandé qu'est-ce que j'allais faire de ça. Parce que vous voyez, il est un peu abîmé et tout. Et souvent, vous m'avez dit, enfin, je vous avais posé la question. Deux choix. Soit je le fais en blanc, soit je le lasure en blanc, un peu comme il est là. Mais pour reboucher les trous et tout. Et j'ai trouvé ça dans le garage. C'est de la teinte couleur blanc. Donc normalement, ça devrait aller. Il fait 33, vous nous avez envoyé ça ? Non, non. Ça, c'est un truc. C'est vieux, ça. Ça, c'est mon père qui avait dû me le donner. Ah, mais comme vous avez envoyé une palette de peinture, j'ai... Oui, mais non. Non, non. Ça, c'est mon père qui m'avait donné ça. Donc c'est assez vieux. Et je me demandais si je passe un couvre directement là-dessus pour essayer pour ce que ça donne. Ou s'il faut le poncer et tout refaire comme il faut et tout. Mais bon, dites-moi ce qu'il faudrait faire. Je sais que dans l'idée, il faudrait poncer. Dans l'idée, il faut toujours faire mieux. Mais je ne le ferai pas, je pense. Mais bon, dites-le moi. On ne sait jamais. Après, j'essaierai juste dans un coin. Mais bon, voilà. Juste pour reboucher un peu les petits trous. Pour reboucher les trous là-haut et tout. Ensuite, Noémie, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette véranda ? Les fenêtres. Ouais, les fenêtres. On a encore eu une mauvaise expérience de fenêtres. Ah ouais. Non, non, non. On ne repart pas. On ne vient pas chez vous. Ouais, je vais faire la demande pour une fenêtre, ouais. C'est ça. J'ai appelé un nouveau fenêtrier. Parce qu'ils étaient tous en vacances en plus. Et forcément, c'était août. Donc là, ils sont revenus la semaine dernière. Donc lundi, j'essaie d'en appeler un. Ça ne marchait pas. Le deuxième, j'appelle. Elle me dit, ah ben, envoyez-moi les photos et tout. Donc, j'envoie les photos de tout ce qui est cassé. Elle me rappelle le lendemain. Elle me dit, non, mais c'est mort. On ne peut pas et tout. On peut vous faire un devis pour la changer et tout. J'ai dit, mais moi, dans ce cas, ce que je voudrais faire, c'est mettre une seule vitre. Ça serait tellement joli parce qu'il y aura un canardé là. Donc là, en fait, parce que c'est une baie vitrée qu'on n'ouvre pas ici. En plus, dessous, il y a l'escalier. On va ouvrir pour faire quoi ? Non, mais il faut sauter. De toute façon, après, il y aura la rambarde. Mais bon, on peut ouvrir celle-là, on peut ouvrir celle-là. On s'en fout. Donc, j'ai dit, je voudrais mettre une seule vitre. Elle me dit, je me renseigne, je vous rappelle. Ça fait une semaine, elle ne m'a pas rappelé. J'en ai vu un autre. Je suis passé devant l'autre jour. J'ai vu que c'était ouvert. Je me suis arrêté. Et la fille était super sympa. Elle a pris mes coordonnées. Elle m'a dit, bon, là, la semaine prochaine, par contre, on a trop de boulot. Donc, on pourra pas passer. Mais ils vont passer. J'ai montré les photos. Il m'a dit, mais de toute façon, on passe. On prend les mesures. On regarde vos trucs. Et après, au pire, ils ont déjà les mesures. Ils peuvent me faire un devis. Normalement, c'est pas vrai. Ouais. C'est pas genre lui. Il n'a pas envie de se faire chier. C'est les deux autres. J'ai pas compris leur truc. Ils veulent pas passer. J'ai l'impression. C'est bizarre. Donc, bon, c'est pas grave. Ben, voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger. Sur la table basse aussi. Ah, vous avez pas vu la table basse ? Ah, la table basse. Regardez. Elle est super belle. Franchement, quand le tapis sera en-dessous et que tu auras le canapé, là, tout fait pas ça. Là, elle est mi-ondes mi-soleil, donc on voit pas trop. Ouais, je me touche. Elle est super belle. C'est vraiment un esprit chaleureux que je voulais. Comme ça, comme ça, vous voyez. Mais qu'est-ce que c'est, des trucs de poils, là, sur la... Parce qu'en fait, il y a une fuite au toit. Et la dernière fois, il a plu. Donc, j'ai mis ça là-dessous pour qu'il pleuve juste dedans. Et il a plu des trucs de poils ? Ben, peut-être. Peut-être qu'il pleut des trucs de poils. Du coup, ouais, on attend juste le canapé. Et le canapé, moi, j'étais un peu déçue parce qu'en fait... Oh, Doudou, il est en train de déchirer. Hé, mais... Donc, Noemi, tu nous disais. Donc, je disais, le canapé, j'étais super déçue. Parce qu'en fait, il y avait marqué qu'il était envoyé à 2-3 semaines. Et en fait, il y a 8 semaines de délai. Non, expédition sous 2-3 semaines. Ouais, mais c'est salaud ça. Et tu le reçois 6 semaines après, en fait. En gros, comme ça, il... Non, non, mais on a marqué expédition. D'accord, mais un mois plus tard, on le reçoit. Mais dans ce cas-là, je ne vois pas... Il y a peut-être qu'il part d'un autre pays, en fait. Je ne sais pas. En tout cas, j'étais déçue parce que c'était un peu... De toute façon, les canapés, c'est tout le temps 8 semaines. J'avais regardé sur d'autres sites si ce n'était pas plus rapide, mais non. On ne voit rien ici. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller charger la voiture, jeter un peu... Et là-bas, il y a une benne de recyclage. On va mettre tous les boîtes au recyclage, tout ça. Et après, on va aller acheter des boîtes de rangement pour tout ranger. On peut faire des courses et acheter quoi ? On peut aller au magasin bio acheter des trucs. Ouais ! Allez, on fait ça. Vous me voyez, vous me voyez, vous me voyez pas, vous me voyez, vous me voyez pas. Bon, on est sortis acheter des bagues de rangement chez Action. On a trouvé deux grands et deux petits, donc c'est top. Il y en avait beaucoup à Action. Il y en avait beaucoup. Au début, on a vu quelqu'un passer avec un grand, puis après, il n'y avait plus de grand dans le rayon. On s'est dit putain, il a pris le dernier ! Et en fait, non. En fait, non, il y avait un rayon avec des grands. Un autre rayon à part. En plus, c'est vraiment intéressant en termes de tarifs chez Action. Franchement, je n'ai plus les pris en tête, mais c'était vraiment intéressant. Là, les quatre bacs, on a pris des sacs poubelle et une ampoule. On en est pour 40 euros. Ouais. Donc, ça fait moins de 10 euros le bac. C'est vraiment intéressant. L'ampoule, vous savez, c'est pour notre nouveau lustre dans le salon. L'ampoule était ridicule. On a pris une plus grande. Plus grande. C'est bon. C'est sympa. Ça fonctionne. Et on est allé en magasin bio parce qu'on avait quelques trucs à acheter. J'avais envie de faire une tarte aux pommes. Donc, je vais faire une tarte aux pommes en rentrant parce qu'il est déjà 18 heures. Et je ne sais pas si on va un peu continuer. Le rentrant en bas. On est allé à la déchetterie. Non, on est allé au tri aussi. Ouais. On a passé un moment au tri. On a passé bien une demi-heure. Ouais. On va mettre le papier. Après, on a mis les cartons. Après, on a mis les emballages et tout. C'est bon. Ça prend du temps. Mais c'est une bonne chose de fait. On en a encore. Il en reste encore au moins au temps. Il en reste encore. Mais bon, vu qu'on avait blindé la voiture, on n'a pas pu en prendre plus. Donc, let's go à la maison. Je suis au bout du rouleau. J'ai envie de dormir. Je suis fatiguée. Là, le troisième trimestre, j'ai l'impression d'être affamée et crevée. Ah ouais ? Ouais. Un peu comme au premier trimestre. Et de marcher comme un temps au moins. Sauf que t'as plus les nausées, mais la femme mord. Heureusement que j'ai plus les nausées. Ah ouais, c'était dur. Des fois, elles reviennent. J'ai envie de pleurer quand elles reviennent un tout petit peu. Je suis là genre non, non. Pitié. Sauf que j'arrive pas du tout à gérer les nausées, moi. Autant le reste, j'arrive quand même à le gérer. Bon, les malaises, c'est un peu ingérable, mais sinon... Les malaises, bah en fait, tu le subis quoi. Ouais. Tu le gères pas, tu le subis. Ouais, c'est ça. Ouais, mais les nausées, tu peux rien faire. Moi, je trouve. Ouais. Moi, je trouve vraiment que de te sentir nauséeuse, c'est comme... Moi, j'ai la phobie des anesthésies générales. Parce que je vis très mal les anesthésies générales. Parce que j'ai vraiment la phobie de me sentir comme ça, nauséeuse, vaseuse et tout. Je déteste m'oreiller d'une sieste. Parce que j'ai vraiment... Je déteste ne pas avoir le contrôle à 100% sur mon corps. Tu vois ? Ouais. Du coup, ça me fait des phobies de ouf, hein. Je te raconte pas. Et du coup, quand tu dors, t'as la phobie de dormir ? Non. Parce que c'est pareil. Non, parce que quand tu fais une sieste et que tu te réveilles, t'es au bout de ta vie. Enfin, moi. En tout cas, moi, je suis au bout de ma vie. Oui. T'as pas du parquet, là, je dis ? Non, mais là, c'est fermé. J'ai 10 mètres, ça fera 18. Bon, bref. De toute façon, on a pas de place dans la voiture. On a des bacs. On peut pas tout mettre, hein. Ouais, c'est vrai. Bon, allez. Back home. Du coup, c'est cette ampoule-là qu'on a pris chez Action. J'espère que la taille sera bonne, Tanguy, du coup. J'espère. Bah ouais, moi aussi. On va... On va checker. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, mais c'est... Ils sont immenses. Regarde la taille de Didier. Ouais, j'ai vu. Il est immense. Donc... On a acheté un petit chat. On a acheté un deuxième petit chat. Enfin, petit. C'est quand même le summum de la grandeur du chat, là. On a pris des sacs poubelle. Bon, d'accord, ok. Je sais pas si... Il a viré son frère. Et du coup, là, vous voyez, on a deux grands bacs et deux plus petits à l'intérieur. Et l'ampoule... Bon, vous l'avez déjà montré, mais en fait, vous voyez... Oh, on aurait dû prendre la grande, je pense. La taille au-dessus, à mon avis, ouais. Je sais pas. Je pense. Bah, là, elle est vraiment ridicule, celle-ci. On verra. On essaye et on va vous faire un retour de course, quand même. Alors, retour de course, c'est le bordel. Par contre, rien n'est classé, vraiment. Je vais vous montrer comme ça un peu à l'arrache. Ici, on a des céréales comme ça. J'ai une rage. Quand je dis une rage, ça veut dire une grosse envie. De céréales comme ça, avec du lait d'amande et du cacao. J'ai envie vraiment d'un petit-déj ou même de manger ça au repas du soir. J'ai trop envie de ça. De la compote de pommes, on va en mettre dans la tarte aux pommes. Du chocolat au lait. J'ai trop envie de chocolat au lait en ce moment. des oeufs. Tanguy, il a pris un cake. Oh, tu as pris un cake aux écorces d'orange et de citron ? Oui, avec ça. Je vais aimer pour une fois. Ici, des yaourts au soja. Je pense qu'on ne les a jamais pris ceux-là. J'ai trop envie aussi d'un jus de fruits multivitamines. Mais en grande bouteille, je l'aurais gaspillé. Donc, je sais que ce n'est pas l'idéal en petites portions comme ça. Mais bon, ça ne me permet pas de gaspiller. Ici, des tomates pelées, des pois chiches. Il doit y avoir le chocolat à dessert pour la mousse au chocolat vegan. Pois chichette pour Tanguy. Bon, ça, c'est du gel douche intime. On s'en fout un peu. Des tomates. Ça, pour les matins de flemme. Des coton-tiches pour bébé. Des biscuits. Des biscuits. Bah, décidément, les biscuits. Purée de cacahuètes. Trop bon, ça. Des carottes pour le carrot cake. Une tapenade. Des trucs de riz en cuisine. Les nuls de retour de course, franchement. Mais ce n'est pas des vraies courses. Là, on est avec les juste pour compléter. Ici, les pommes pour la tarte aux pommes. On a le fond de tarte, normalement. J'espère. Ici, des brugnions. Les amandes et mondées. Ça, c'est ma vie. Je kiffe trop les amandes et mondées. C'est trop bon. T'as mis la lampe ? Elle n'a l'air que dalle. Non. Vous voulez voir ? Attendez, je vous amène. Attention. Il n'a rien. On aurait dû prendre la plus grosse. Après, il y a des jours. Mais la plus grosse, elle serait pareil. Ah ouais. On dirait que tu la sors d'une déchetterie tellement elle est poussiéreuse. C'est normal. Je ne sais pas. Bon, bref. On va faire la tarte aux pommes et plus de 18h. Allez, on y va. Allez, let's go. Bonjour Geoffrey. Des fois, dans les vlogs, il y en a qui disent « Oh, il y avait un mec chelou derrière vous et tout. » Alors nous, on ne sait pas. On va voir. On dit « Ah, mais c'est Geoffrey, c'est pour ça. » Ouais. Car là, avec Geoffrey, ça fait combien de temps qu'on l'a ? Ça fait très longtemps. Ouais. Il nous suit dans toutes nos cuisines. Mais je ne sais pas du coup comment ça va se passer quand on aura notre bébé. Bah, si elle est habituée quand elle est petite. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des abonnés qui nous ont dit qu'ils étaient traumatisés par des décos dans leur chambre ? Ouais, c'est vrai. Oui, mais là, elle ne dort pas avec. La nuit, on lui mettra juste au-dessus de son lit. Ah ouais, d'importe quoi. Jamais on fera ça. Il lui fait sa tarte et à la fin, il me dit « Ah, j'aurais dû y mettre un appareil. » Alors bon, je ne savais pas. Mais je t'en ai parlé dans la voiture. En plus, j'ai oublié. Eh oui, mais dans la voiture, tu me dis « Je voudrais mettre un appareil. » Mais je ne savais pas. Un appareil dentaire, je n'en sais rien. Normalement, je fais juste ma tarte, de la compote. Je rajoute des fois un petit cœur de compote, les pommes, un peu de sucre, un peu de cannelle. Et là, du coup, on a mis quoi ? Deux œufs, un sachet de sucre vanillé. Ouais, mais attention. Némi, elle a regardé. J'ai aucune idée. Elle a ouvert l'Internet. Elle a dit « L'appareil. » Et voilà. Moi, je n'ai aucune idée. Et après, je vais rajouter de la cannelle et de la rhum vanille. On a mis du sucre. Du sucre. Voilà. Bon, je vous ai dit tout. Rien n'importe quoi. Et elle a tout mélangé. Et donc, on ne sait pas. On verra si ça marche ou pas. Et le problème, c'est que là, tu vas tout balancer là-dessus. Bah non. Il me faut le plat à tarte. Qu'on soit deux. Qu'on soit deux. Allez, on vous pose. On vous reprend plus tard. Franchement, elle a l'air trop bonne. Et pourtant, il y avait marqué crème fraîche. On a mis du lait d'amande. Le crème d'amande. Franchement, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a dedans parce que je ne sais même pas. Il faut taper « Tarte Normande » sur la cannelle. Ouais, voilà. C'est ça. Franchement, ça a l'air trop bon. C'est toujours la même chose. Il est propre, le lave-vaisselle. Il faut le vider. Ouais, ouais. Non, j'ai plus le courage, moi. On vient de se retaper quoi ? Trois quarts d'heure de rangement de tri en bas. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas où commencer. Ah non, me dis pas ça, s'il te plaît. Je suis démoralisé. Demain, j'irai encore jeter des trucs. Ouais. Ça va un peu débarrasser. C'est ça. Parce que là, on n'y voit pas clair. Le problème, c'est qu'on sort tout et on se met tout autour de nous. Les coubelles, l'atelier, qu'à recycler. Ça ne sert à rien. Demain. Mais demain, c'est ouvert ? Ah bah oui, c'est la benne à recyclage. C'est la déchetterie qui est pas... Ben oui, je vais pas faire la déchetterie, je vais faire comme là. Ouais. Enfin bon, écoutez, on va vous laisser. Il est quelle heure ? Il est tôt, je crois. Moi je suis au bout du roulot. Il est 7h30. Je suis au bout de ma vie, j'ai envie d'aller me coucher. Une soupe et au lit. Mais vraiment, un bout de tarte à la normande pomme. Normande et au lit. Et au lit. Bon bah écoutez, on espère que c'est vrai que vous a plu. Ouais. Il a peut-être été un peu plus court que d'habitude, je sais pas trop, je m'en rends pas compte. Non, je sais pas. Souvent, je me dis ça et puis il dure même 20 minutes. Donc je sais pas. On espère. On espère. Rends du gratuit. C'est comme ça. C'est ce que je fais moi, le soir. C'est bien, ça t'occupe ? Ouais. Bah pas trop, mais bon. On espère vraiment que ce vlog vous a plu. On vous fait. Et on vous dit. A bientôt. Ciao.